Salut, mardi c'était le carnaval, mardi gras, j'ai alors fait de belles buignes pour fêter ça. Je partage avec vous ma recette qui est bien entendu sur cookidoux.fr. Donc on commence par faire fondre du beurre. 125 g de beurre. On les met ensuite de côté pour les utiliser dans une étape plus tard. On commence par faire chauffer la levure sèche. C'est une recette avec de la levure sèche. Donc toujours de l'eau et la levure sèche répartie un petit peu partout. Et c'est parti pour faire chauffer. Une fois que la levure est prête, on ajoute 500 g de farine. C'est un peu long, 500 g de farine. Le beurre fondu. Et vu que ma famille, enfin ma belle famille n'aime pas trop la fleur d'oranger, j'ai mis de la vanille à la place. Voilà. Donc ça fait plus des buignes à la fleur d'oranger, ça fait des buignes à la vanille. Donc avec le sucre cassonade, 4 oeufs. Et de la crème liquide, 30% de matière grasse. Donc c'est une recette à pas faire trop souvent non plus, parce que c'est gras. Voilà, c'est dit, il y a les beignets, c'est très très gras. Il y a de la crème, il y a du beurre. Mais de temps en temps, se faire plaisir, ça fait toujours du bien. On pétrit pendant je ne sais plus combien de temps. Et ensuite, on va mettre cette pâte dans un saladier fariné. J'essaye de racler un peu la pâte qui est sur les hélices, histoire de ne pas trop en perdre. Ce serait dommage. De perdre de la pâte. Et ensuite, je vais venir couvrir ça et 2h de repos pour la pâte. Après les 2h de repos, je rallume le thermomix et première étape, on chasse l'air. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne suis pas pâtissière, je ne me pose pas vraiment toutes ces questions-là. Mais je me contente au début, quand je fais une recette pour la première fois, de suivre simplement les étapes. Et quand je vois après qu'il y a des soucis d'un côté ou de l'autre, j'adapte pour la fois d'après. Ensuite, on étale la pâte sur le plan de travail. Il faut bien fariner partout pour pouvoir mettre la pâte. Donc là, avec les doigts farinés, je vais essayer, j'essaye plutôt de vider la pâte sans qu'elle me colle trop aux doigts. Voilà. Et ensuite, je vais venir l'étaler. Donc c'est la première fois que je fais des bugnes. Alors ne me jugez pas trop sur ma façon d'étaler la pâte, je suis extrêmement novice là-dedans. Mais ce qui compte, c'est de s'améliorer avec le temps. Donc ensuite, il recommandait de faire des rectangles de 5 cm par 2 cm. Donc c'est ce que j'ai fait au début. J'ai essayé du moins. Parce que 2 cm, ça fait des petits carrés comme ça. C'était très collant déjà. Alors j'ai vite trempé le couteau dans la farine à chaque fois que je voulais prendre un peu de pâte. Parce que bon, sinon, ça ne restait pas en rectangle du tout. La pâte, que ce soit la brioche, les bugnes, c'est vraiment quelque chose de très collant et ce n'est pas du tout facile. Donc j'ai essayé de faire comme il disait au début, malgré des difficultés. Et pour vous dire, honnêtement, j'ai mis pratiquement 2 heures à découper toute la pâte et à cuire les bugnes après. Donc quasiment 1h30 à faire ça. Voilà. Et là, j'ai commencé à me dire, bon, ça colle trop. Voilà. On va tremper le couteau dans la farine. Et là, ça se coupait tout seul. Donc voilà. Après, je l'ai roulé parce qu'il collait vraiment à la table. Alors après, voilà, je reformais les rectangles. C'était fastidieux. Voilà. Donc j'ai essayé de le faire au début. Et après, j'ai fait des rectangles plus grands. Après, parce que je me suis dit que des petits rectangles comme ça, ça allait me prendre déjà 15 milliards d'assiettes. Et en plus, ça allait être beaucoup trop long. Et moi, je les voyais vraiment petites les bugnes avec des rectangles aussi petits. Donc après, j'ai fait le double de taille. Et ça allait beaucoup mieux. Même si après, ça fait des grandes, grandes bugnes. C'est pas grave. Ça allait beaucoup mieux. Allez. La découpe de la pâte. Vous voyez les rectangles que j'ai fait après ? C'est quasiment le double, voire le triple. Mais je trouvais ça mieux. Bon, bien entendu, je suis obligée de le rouler au début. Parce qu'elle colle à la table, voilà. Mais après, je le roule dans la farine. Et je refais le rectangle. Donc la petite entaille au milieu. Comme toutes les bugnes. Moi, ma grand-mère faisait toujours ce truc de passer la pâte à l'intérieur. Et moi, je le fais aussi. Et voilà. Et après, on fait attention à ne pas se brûler. Et on cuit. Alors, ils ont l'air beaucoup trop cuits, je sais. Mais l'huile cuit énormément vite. Ils étaient de pas cuits à ça en deux secondes. Et c'est impossible d'aller plus vite que ça. Parce qu'on cuit l'autre côté. Mais le premier côté continue de cuire un petit peu. Donc voilà. Je peux pas faire mieux. Mais elles étaient extrêmement bonnes. Alors, j'en ai donné à ma belle famille. Parce que moi, gardez... Donc j'en ai fait quasiment entre 45 et 50. Il me semble qu'il y en avait 46. J'ai compté vite fait. Voilà. Donc tout ce que j'ai fait. J'en ai donné un tiers à mes beaux-parents. Et on en a gardé le reste pour le chéri et moi. Mais ils sont vraiment excellents. Voilà. N'hésitez pas à me dire vous aussi si vous fêtez le carnaval. Et ce que vous faites. Si vous faites des gaufres, des crêpes, des bunes, des beignets. Mais je vous laisse et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut !